Mercredi matin, c'était un grand jour pour le quartier de la cité Leclerc, car M. Fournier, maire de Romba, accompagné par M. Vaiten, président du conseil général de Moselle, inaugurait le gymnase du Rombois. C'est pas nous, c'est le bâtiment derrière. Tu veux faire ce morceau ? Tiens, pour toi. Après la traditionnelle découpe du ruban, toutes les personnes présentes sont allées découvrir ce bâtiment. Début de la visite avec le gymnase, où des élèves de l'école du Rombois font du sport. Une belle démonstration de ces fonctions, puisque ces locaux ont une vocation sportive et comprennent également un bureau, des toilettes et des vestiaires, tous équipés de douches. Direction maintenant le rez-de-chaussée, avec une entrée fleurie et aménagée par les espaces verts, qui met en valeur ce bâtiment. On rentre ensuite dans une salle associative de plus de 100 mètres carrés, qui abritera des associations désireuses de se réunir ou d'y organiser des activités. Moi je suis très heureux, et je le dis, de recevoir ici Patrick Weyten, président du conseil général de la Moselle, pour de multiples raisons. La première, et je crois que c'est le plus important, nous montrant notre attachement à un quartier éminemment populaire. Et je crois que c'est notre but à nous, élus locaux, d'être présents. Donc la proximité. Et deuxièmement, d'avoir des équipements publics de qualité. Et quand je dis de qualité, non seulement dans d'autres quartiers, et on me dit pourquoi est-ce qu'on a investi près d'un million deux cent mille euros sur cette réalisation, qui est une salle à la fois sportive pour les écoles, de 8 heures à 16 heures, et après 16 heures pour les associations, et en dessous également avec une salle associative. Tout simplement parce que nous voulons qu'il y ait des meilleurs équipements publics pour nos enfants, et des équipements de qualité pour les habitants du quartier où ils puissent se réunir. Cette structure a pu voir le jour grâce à la ville de Romba, mais également à la participation financière du conseil général de Moselle, à hauteur de 50% du montant total. Un investissement important, mais totalement assumé par M. Weyten, qui se réjouit devant la beauté et l'utilité de ce bâtiment. Vous êtes là en présence d'un investissement qui est indispensable pour la cohésion sociale, qui est indispensable pour le mieux vivre ensemble dans nos villes et dans nos villages. Vous avez un équipement de grande qualité qui a été réalisé avec une réflexion architecturale, là aussi exceptionnelle, et je voudrais saluer le travail de M. Kazari ainsi que de sa collaboratrice. C'est un bel ouvrage architectural que vous avez construit. Après les discours, tout le monde s'est retrouvé autour du verre de l'amitié pour célébrer comme il se doit cette réalisation de qualité qui représente un plus pour ce quartier situé à la périphérie de Romba, où aucun bâtiment public n'avait été édifié depuis l'école du Romba. Alors profitez-en et faites-en bon usage !